Bonjour et bienvenue à la Bergerie des Bois. Alors la Bergerie des Bois se trouve au milieu du massif de Corbinière, un site naturel protégé d'environ 700 hectares. Et nous, notre petit domaine, si on peut dire, il fait 13 hectares, 13 hectares privés de bois et de prairies, et c'est là que se font les stages de découverte des plantes et des arbres. Donc c'est un lieu particulièrement privilégié, protégé, un peu au bout du monde, et puis c'est un endroit idéal pour se reposer, se ressourcer, prendre vraiment contact avec la nature, se retrouver au milieu de toute cette nature magnifique. Alors on va commencer la visite du lieu, des installations dans lesquelles vont se dérouler les stages que je propose. En arrière-fond, vous avez donc la yurte, dans laquelle a lieu le couchage collectif de certains stages et le chalet des arbres de l'autre côté, qui est un chalet qui a été construit avec les arbres du lieu, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, et qui sert pour manger, pour les sanitaires, pour héberger vraiment les groupes. Donc voilà le gîte des druides, dans lequel il y a des petites chambres, et puis c'est là souvent que nous prenons les repas le midi, pendant les stages, parce que c'est bien agréable sur la terrasse. Et puis quand il fait moins beau, on prend les repas au chalet des arbres à l'intérieur. Alors les prix des stages sont donnés par rapport à un hébergement collectif, donc dans la yurte, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou dans le gîte des druides. Mais pour les personnes qui désirent avoir un hébergement individuel, et bien nous avons trois petits gîtes, évidemment il y a un petit supplément, trois petits gîtes individuels, donc voici le chalet des elfes. Ces trois gîtes ont tout le confort à l'intérieur, même s'ils sont petits, il y a des toilettes, la douche, un lavabo, un petit réchaud pour se faire à manger, un petit frigo, donc tout ce qu'il faut pour passer une semaine tranquille. Voilà, donc le chalet des elfes, et puis je vais vous présenter les deux autres. Notre deuxième petit gîte, le chalet des sirènes. Et voici l'intérieur du chalet des sirènes, vous voyez c'est tout simple, il y a dans le fond les WC, la douche et le lavabo, le lit, la table, des couchettes, superposé, un petit frigo, un évier, tout ce qu'il faut pour passer un agréable séjour. Et voici notre troisième gîte individuel, la roulotte, donc même confort, la forme simplement est différente pour vous donner des envies de voyage, c'est une ancienne roulotte gîtane. Ce sont des gîtes très simples, mais plaisir et dépaysement absolument garantis. Alors c'est sur ce lieu magique que j'organise des stages sur les plantes sauvages et sur les arbres. Donc les différentes thématiques que je propose, c'est la cuisine des plantes sauvages, je propose des stages de fabrication d'élixirs floraux, je propose des stages d'une semaine découverte des plantes sauvages et médicinales, où là, à la fois on prépare les repas du midi avec les plantes du lieu et puis on apprend à les reconnaître sur le terrain, les différentes propriétés médicinales qu'elles peuvent avoir et on fabrique l'après-midi différents produits de bien-être, des pommades, des sirops, des alcoolas, des vins médicinaux, selon la demande du groupe, des élixirs floraux bien sûr. Voilà, donc ça c'est un stage vraiment global sur l'approche des plantes sauvages. Et puis pour les personnes qui s'intéressent aux arbres, à l'énergie des arbres, à l'heure symbolique, j'organise la roue des arbres celtiques tous les mois, c'est un atelier de développement personnel lié à l'énergie de l'arbre du mois, selon la culture celtique. Pour en savoir plus, il faut aller voir tous les détails sur mon blog plantesauvages.fr. et puis j'organise aussi un stage cet été sur les arbres maîtres et la tradition celtique. Ce sera l'occasion de voir un petit peu, de retrouver le sens du sacré et de voir qu'est-ce que chaque arbre nous apporte et comment est-ce qu'on fait des cérémonies celtiques. Voilà, donc vous voyez différentes thématiques sur le plan matériel, sur le plan plus énergétique, il y en a pour tous les goûts et ce lieu vraiment est parfaitement approprié à ce type de stage. La bergerie des bois, un lieu qui ne va pas vous laisser indifférent, qui va vous toucher au cœur, qui va vous nourrir, parce que c'est une énergie puissante, c'est vraiment une énergie particulière et forte, ça ne se décrit pas avec des mots, mais ce que je peux vous garantir, c'est que ça ne vous laissera pas indifférent et qu'il y a toute une alchimie qui va se faire entre vous et le lieu pendant que vous y serez, ça c'est sûr. Et voilà, la visite est terminée. Au plaisir maintenant de partager avec vous ce lieu, ce petit coin de nature tranquille, en parfaite harmonie. Alors j'espère à bientôt de vous recevoir ici.